Mon Côte d'Ivoire, le métier de la photographie a menacé, il est professionnel sans l'alerte. La Fédération Nationale des Aristoteurs, Photographes, Professionnel de l'Imagerie et des Cotidans, il a réussi qu'il y avait le jour, le mercredi 12 juin 2019 à la Maison de la Presse, placé préparativement le lancement officiel de ses activités 2020-2021, à quelques jours de ce grand événement, entre temps armant, innocent, croître du roi, et le séjour à l'unanimité des membres fondateurs, depuis le mercredi 38, 2012, trace la marche de la Fédération et annonce un axe de revalorisation du métier de la photographie, un métier menacé, un métier qui fait face à la menace croissante d'utilisation des appareils portables, ici ils sont l'alerte, et attire l'attention des autorités, ils lancent un appel à l'union de tous les photographes, de tous les professionnels de l'imagerie en Côte d'Ivoire, pour relever le défi existentiel. Bonjour Monsieur le Président, Bonjour Monsieur, vous êtes en train d'organiser un grand métier, un métier menacé, celui de la photographie en Côte d'Ivoire, vous avez beaucoup de structures à votre actif, qu'est-ce que l'opinion doit savoir sur vous, qui êtes-vous exactement, et quelle est votre actualité pour chez moi en doutes ? Bien, merci beaucoup Monsieur, C'est l'occasion de vous détonner pour m'exprimer ici. Je suis Wadjo Kwasi Arama Imosan, photographe caméraman professionnel, aussi président de l'association de photographe et caméraman numérique du Côte d'Ivoire, APCSI, en même temps, président de la Fédération Nationale des Reporteurs, Président de l'image du Côte d'Ivoire, et a pour dénomination Fénari Fissi. Il recorge plusieurs associations professionnelles. Au sein de chaque association, il y a au moins près de 300 à 500 photographes en chaque association, qui comporte la Fédération. La Fédération, il faut dire qu'elle a été créée en 2019. Elle a été créée en 2019, dont le siège social se situe à la main de la presse au plateau. L'objectif de cette Fédération, c'est de rassembler tous les corps de ce métier de la photographie, de les organiser et de trouver des secteurs d'activité en vue de les permettre d'exercer leur métier afin de pouvoir les sortir de la galère. Donc voici l'objectif réel de cette Fédération. Vous étiez à la tête d'une association avant la Fédération. Que fait cette association ? Cette association, bien, elle avait l'objectif d'organiser les photographes au sein de différentes mairies du Côte d'Ivoire. Les photographes là, voilà. Donc elle a une branche à Yopougon, à la mairie de Yopougon. Et au niveau des événements, telles que les cérémonies du mariage, cette branche là fait la couverture de ces différentes cérémonies là, de façon professionnelle. Et cela permet même à plusieurs photographes, ainsi que les familles, de pouvoir subvenir à leurs besoins par rapport à cette association que je dirige. Alors, qu'est-ce que vous a poussé maintenant à créer une Fédération ? Bien, on a trouvé que c'est l'Union qui fait la force. Vous avez une actualité saillante, vous annoncez des activités, des actions, au niveau de la Fédération Photographes du Côte d'Ivoire. D'abord, présentez-nous cette Fédération et dites-nous l'actualité présente. Bien, vraiment, je vous remercie. C'est l'occasion que vous m'accordez pour m'exprimer sur votre antenne. Bien, je voudrais saluer les représentateurs ici présents. Salut, vous, monsieur. Merci. Bien, je suis Quatu Kwasi Aramand Ilousan, président de l'APCCI, association de photographes et caméraments numériques du Côte d'Ivoire. En même temps, président de l'APCCI, Fédération nationale des reporteurs, professionnels de l'image du Côte d'Ivoire, dont l'objectif est de rassembler tous les corps de métier, de la photographie, afin de trouver des secteurs d'activités pour les faire travailler de sorte qu'ils puissent se prendre en charge à travers nos actions. Vous êtes à la tête de deux structures en même temps, une association et une fédération. Expliquez-nous quelle est la mission de l'association, quelle est la mission de la fédération et comment est-ce que vous, vous arrivez à gérer ces deux entités ? Bien, d'abord, l'association APCCI, c'est une association de photographes et caméraments qui a pour objectif de professionnaliser le métier de la photographie dans différentes communes, telles que les mairies où se déroulent les événements heureux, les cérémonies de mariage, puis les cérémonies de baptême. Donc ça, c'est l'objectif clé de l'association APCCI qui est dirige, et professionnaliser le métier de la photographie dans des secteurs où on peut priver les mairies. Maintenant, la fédération de la fédération, elle est beaucoup vaste. elle regroupe des associations et des syndicats. Et au sein de ces associations et des syndicats, il y a près de 500 à 1 000 photographes qui existent dans ces différentes structures syndicalistes. Bien, donc, l'objectif de la fédération, ça, c'est pour permettre aux photographes de pouvoir exercer le MBC de façon professionnelle. et puis, trouver des secteurs d'activité, tels que, quand je prends un exemple, les cartes dentés, les cartes dentés nationales, permettent à la fédération de pouvoir envoyer des photographes dans ces secteurs-là pour qu'ils puissent exercer leur métier dans ces secteurs-là. Parce que, quand on regarde un peu les photos qui sont sur les cartes dentés, on constate que ces photos ne sont pas faites par des professionnels de l'image. Donc, ça, c'est un des aspects pour lesquels la fédération a été créée. Maintenant, quand on prend les photos dentés scolaires dans les établissements scolaires, on trouve que les gens travaillent beaucoup avec les portables. Or, nous sommes des hommes des métiers, nous vivons uniquement de notre métier. Donc, de mettre aux photographes, de pouvoir couvrir, de pouvoir couvrir ces terres-là. Je vous l'appelle, je peux faire le canon de la sortie officielle, du lancement du programme 2022. Viens ! Chers collègues, chers collègues photographes, caméramans de l'image du Côte d'Ivoire, je suis devant vous, Président Kouadji 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 Armaï Innocent, pour vous dire que la situation à laquelle notre métier de la photographie est arridée est très 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 majeure. Dans la mesure où nous sommes confrontés à des amateurs qui utilisent des portables pour salir notre profession, qui utilisent même des ordinateurs pour salir notre profession, il est donc important de vous dire que c'est l'union qui fait la force. Nous devons nous unir pour faire un chemin ensemble. que du chemin ensemble au niveau de la réussite dans le métier de la photographie, il y a plusieurs obstacles à surmonter. Le premier obstacle d'abord que nous devons franchir, c'est d'abord d'accepter que la fédération la Fénare Pissi qui est gérée par moi en Kouadji Kouadji Armaï Innocent, vient pour changer le statut du photographe en Côte d'Ivoire. Ça c'est le premier obstacle, c'est d'accepter ça dans votre cœur. La fédération la Fénare Pissi n'a pas un seul secteur qu'elle vise. Un seul secteur ce n'est pas seulement l'éducation nationale. Il y a plusieurs secteurs ministériels de la Côte d'Ivoire que la fédération vise pour ceux qui exercent la photographie en Côte d'Ivoire. Nous sommes les hommes des métiers, on a nos appareils, on a nos caméras, on ne sait pas où nous orienter. Donc si on a créé la fédération, c'est pour nous rassembler et papier notre connaissance dans plusieurs secteurs pour pouvoir exercer notre métier dans ce secteur que l'État gère. Donc l'État a besoin de nous. Si seulement que nous sommes unis, c'est sûr que nous allons atteindre notre objectif. Collègues, l'heure est grave. L'heure est grave si nous ne sommes pas unis. Nous devons nous unir pour montrer à l'État que nous sommes, que notre métier, le métier que nous exerçons est un métier noble, est un métier que tous ceux qui sont dans ce pays puissent le respecter. mais c'est à travers notre attitude, à travers notre comportement, à travers notre union que nous pouvons exercer, nous pouvons nous faire valoir dans la Côte d'Ivoire, même en dehors de la Côte d'Ivoire. Donc, je vous exhorte à adhérer à la fédération qui est la Fénaripissi, car la Fénaripissi vient vous changer le statut de photographe en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire J'arrête, mais c'est une très bonne fraquette. Côte d'Ivoire et souffautre pour le thé Côte d'Ivoire la Fécie d'Ivoire et l'Ivoire la Fécie d'Ivoire pour le thé Sous-titrage ST' 501